... Une vaste étendue d'eau, le vent est tombé, la houle est légère. Nous sommes sur les rives du Léman, l'un des trois grands lacs péri-alpins français. Comme le lac d'Annecy et le lac du Bourget, il est un milieu privilégié pour le développement de la vie aquatique. Sous la surface à l'apparence paisible de ces lacs profonds se cache une importante biodiversité. Chacun de ces trois lacs constitue un vaste écosystème qui associe les organismes vivants et leur environnement. Cet environnement évolue en permanence au fil des saisons, des changements climatiques et des activités humaines, modifiant l'organisation de la vie dans le lac. En plus d'abriter de nombreuses espèces, ces écosystèmes apportent des services variés aux populations humaines. Aux potables, pêches, transports, tourisme. Afin de préserver ces milieux naturels, le Centre Alpin de Recherche sur les réseaux trophiques et écosystèmes limniques pilote un observatoire des lacs alpins. Ils évaluent l'état écologique de ces trois grands lacs péri-alpins à travers les suivis limnologiques. Une journée de prélèvement commence par la préparation du matériel. Les préleveurs se déplacent ensuite sur l'un des trois lacs. Les points de prélèvement sur les trois lacs ont été choisis sur la zone la plus profonde de ces trois lacs, à la profondeur maximum, qui nous sert de référence pour en fait évaluer la qualité du milieu total. Donc sur le Némont, c'est 309 mètres. Sur le lac du Bourget, un peu plus de 140 mètres. Et sur le lac d'Annecy, 65 mètres. La fréquence de ces prélèvements et de ces suivis est bimensuelle, sauf au mois de décembre, janvier et février, où on ne sort qu'une fois tous les mois, parce que d'un point de vue biologie, l'activité est vraiment réduite. Une des mesures classiques est l'évaluation de la transparence de l'eau grâce au disque de Secchi. On va l'immerger dans la colonne d'eau jusqu'à ce que sa disparition à la vision soit effective. En phase hivernale dans le lac Léman, on peut le voir jusqu'à 20 mètres de profondeur, quasiment. Et en phase de poussée algale, au printemps comme en ce moment, on ne le voit que jusqu'à 4 mètres, 4 mètres 5 mètres. Les prélèveurs utilisent ensuite une sonde multi-paramètres qui contient plusieurs capteurs. Le capteur de pression permet de déterminer à quelle profondeur se trouve la sonde. Elle mesure aussi de nombreux paramètres, notamment la température, l'oxygène, le pH et la conductivité. Cette sonde-là nous permet de faire des profils de la surface jusqu'au fond, pour voir un petit peu comment évoluent ces différents paramètres en fonction de cette profondeur, puisqu'on sait que les activités biologiques sont différentes entre la surface et le fond. En plus des mesures in situ, les prélèveurs collectent de l'eau à différentes profondeurs. Les échantillons sont destinés aux analyses en laboratoire. On va immerger la bouteille ouverte jusqu'à une certaine profondeur. Il y a un système de fermeture à distance de la bouteille. On va utiliser un objet métallique, qu'on appelle un messager, qui va coulisser et venir frapper le percuteur et fermer les bouchons, emprisonner l'eau. A l'issue, on va remonter la bouteille et on pourra vidanger dans différents flaconnages l'eau pour ensuite l'analyse. On va fixer au plus vite l'échantillon destiné à mesurer l'oxygène, parce que l'oxygène étant très volatile, il va s'échanger avec l'oxygène de l'air. On mesure la concentration en oxygène dans les échantillons par dosage, selon la méthode de Winkler. On va avoir un pic, principalement en période de printemps, période estivale, directement lié à l'activité du phytoplankton qui se trouve vraiment dans les eaux de surface. En fin d'hiver, les eaux de surface qui vont être plus froides que les eaux du fond vont basculer au fond du lac et on va avoir un phénomène de réoxygénation, de brassage du lac, donc de la colonne d'eau complète. Sur le lac Léman, ça n'a pas lieu tous les ans, donc il y a 2005, 2006 et 2012. Après, pour le lac d'Annecy, c'est quasiment tous les ans, donc il y a bien une bonne réoxygénation de toute la colonne d'eau qui est propice pour le milieu. Le phosphore, c'est une autre méthode d'analyse. Après ajout de réactif, il y a une coloration bleue qui apparaît, qui est proportionnelle à la quantité de phosphore dans l'échantillon. Là, on utilise un spectrophotomètre pour faire de la mesure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le phosphore, c'est un nutriment, et donc s'il y a beaucoup de phosphore, il y a beaucoup de prolifération algale, et puis il va y avoir une anoxyde humilleux. Il y a quelques dizaines d'années, il y a eu des problèmes de pollution phosphorée. Dans les années 80, l'utilisation de phosphate dans les lessives est interdite et des systèmes de déphosphatation sont mis en place dans les stations d'épuration. Donc on voit vraiment une diminution de la concentration phosphore dans nos lacs, donc ça c'est un indicateur de la qualité des eaux. Donc avec de l'eau qu'on appelle brute, parce qu'elle n'a pas été filtrée, on peut faire n'importe quel type d'analyse dessus. Donc de l'oxygène, du phosphore bien sûr, du pH, la conductivité, des métaux lourds, de l'azote, de la bactériologie. Depuis une dizaine d'années, les chercheurs s'intéressent à des formes de vie très petites, comme le bactérioplancton, grâce à la cytométrie en flux. Dans cet échantillon-là, qui a été prélevé dans le lac Léman, il y a quelques jours, on voit différents groupes qui se discriminent en fonction de leur niveau de fluorescence qui est différent ou de tailles qui sont différentes. Par exemple, les picocyanobactéries, quelque chose qu'on voit très très mal en microscopie classique, et plus on va vers la réoligotrophisation, donc la perte de nutriments de nos écosystèmes, plus ce compartiment est potentiellement important, et c'est effectivement ce qu'on observe sur nos lacs. Les petites formes deviennent de plus en plus importantes, et évidemment on peut imaginer qu'elles ont un rôle fonctionnel dans l'écosystème très important. Ça par contre, ça reste à déterminer. De plus grosses formes de phytoplancton sont collectées depuis les années 50 grâce au prélèvement intégré. C'est sur ce type de prélèvement que se fait l'évaluation de tout ce qui est taxonomie, famille, espèce, de phytoplancton dans les milieux aquatiques. Donc on a un appareil maintenant qui est programmable, et on peut lui faire prendre de l'eau, capturer de l'eau, comme si on faisait un carottage, de 0 à 10 mètres, de 0 à 18 mètres, ou de 10 à 50 mètres. On va déterminer un certain nombre d'algues, et donc on va les rapporter à un certain volume. On va avoir des communautés qui ont énormément changé, entre ce qu'on avait dans les années 70 et 2015, on a des espèces qui étaient caractéristiques de milieux eutrophes pollués, qui ont disparu et qui ont été remplacées par d'autres espèces qui, elles, sont indicatrices de milieux beaucoup plus oligotrophes. En complément des comptages au microscope, la sonde fluorimétrique nous renseigne sur la répartition des algues dans la colonne d'eau. La sonde qu'on utilise a la particularité d'avoir plusieurs diodes, de longueur d'onde différente, et qui permet de discriminer un certain nombre de groupes algos en fonction de leurs pigments. Donc on va travailler sur la tranche d'eau où on va trouver ces algues, et nous on travaille entre la surface, donc 0 et 40 mètres. Et on s'arrête à 40 mètres parce qu'en dessous, il y a encore quelques algues, mais très très peu. Les algues vertes vont plutôt se trouver en surface, parce qu'elles ont besoin de telle longueur d'onde. Et les algues rouges, les cryptophysées ou les cyanobactéries rouges, elles, elles peuvent se situer un tout petit peu plus bas parce qu'elles vont recevoir des longueurs d'onde qui, pour elles, sont intéressantes. La vitesse de développement de ces micro-algues, qu'on appelle production primaire, est aussi évaluée lors des suivis observatoires. Ce qui est produit par les micro-algues, c'est aussi ce qui va être disponible pour les zooplanctons, ensuite pour les poissons et pour toute la chaîne alimentaire. Nous utilisons un traceur isotopique, ici le carbone 13. Nous remplissons quatre flacons sur un portoir, un qui est à l'obscurité, trois autres qui sont des triplicables, dans lesquels on injecte 100 micro-litres du traceur isotopique. Ces flacons sont ensuite remis aux profondeurs à laquelle on les a privés. Donc on a neuf profondeurs de 0 à 20 mètres, ce qui nous permet d'estimer la production en fonction de la concentration en algues aux différentes profondeurs, en fonction de la lumière reçue aux différentes profondeurs et en fonction de la température du lac. Les suivis observatoires s'intéressent aussi aux planctons animaux. Alors avec les filets, on va prélever ce qu'on appelle le zooplancton, donc ce sont des invertébrés planctoniques. D'une part, on a un filet qui est autour de 200 microns de maille et l'autre de 60 microns. Celui à 200 microns nous permet de prendre les crustacés. Donc la manip est relativement simple, puisqu'on descend ce filet jusqu'à 50 mètres et on le remonte. Et on va filtrer donc une colonne d'eau de 50 mètres à la surface. Et toute cette colonne d'eau va passer à travers ce filtre et on va récupérer l'ensemble des organismes qui seront piégés dans le filet. Ensuite, on procède au comptage des échantillons, c'est-à-dire que les échantillons sont analysés au microscope et les individus sont identifiés, s'excès et parfois même leur stade de développement est analysé. Les modifications qu'on voit à l'échelle du compartiment zooplanctonique reflètent à la fois les perturbations humaines locales qu'a pu subir le lac au cours de ces 50 dernières années, notamment les changements dans les apports en nutriments ou en phosphate. On voit aussi des modifications qui sont dues à la gestion de la pêche. Enfin, pour ce qui est de l'impact du changement climatique, au niveau du zooplancton, on voit très peu d'impact direct. On voit par contre tous les effets indirects que peuvent conduire le changement climatique sur la structure écologique des lacs, renforçant d'une part la pression de prédation par les tout petits poissons et aussi en modifiant la qualité et la quantité des algues qu'on va trouver dans ce lac-là. Ils agissent comme une position clé, un espèce de relais qui imprime tous les impacts des perturbations qui viennent par le haut de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire par les poissons, ou par le bas de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire par les algues. Ces suivis l'hymnologiques, dont certains sont en place depuis les années 50, alimentent régulièrement la base de données de l'Observatoire. Ces données sont complétées par les prélèvements hebdomadaires effectués dans les rivières des bassins versants et par les campagnes piscicoles annuelles qui fournissent un état des lieux des peuplements de poissons dans les lacs. Plus récemment, l'Observatoire procède au suivi de la faune bintique présente dans le fond des lacs. Le fait de disposer de ces chroniques de données sur plusieurs dizaines d'années a permis essentiellement, d'une part, de montrer l'amélioration de la qualité générale des trois grands lacs, du Léman, du Banger et aussi d'Aixi, mais surtout de montrer que, jusqu'au début des années 80, où on était dans une phase d'eutrophisation marquée du bongé du Léman, donc de pollution par des éléments phosphorés importantes, la prise de décision et de mesure d'action de réduction de ces intrants polluants dans le lac est une opération qui a été couronnée de succès. Donc les investissements qui ont été faits, les investissements industriels, collectifs, ont vraiment débouché sur des résultats écologiques extrêmement positifs. Et la deuxième grande information qu'on peut en tirer, c'est que, étant donné la taille de ces écosystèmes, une fois qu'ils sont dégradés, ça prend là aussi 20-30 ans pour améliorer à nouveau leur qualité. Donc il y a toute une inertie de ces systèmes qui fait que la restauration va être très lente en fait. Le principe quand même de ces observatoires en environnement, c'est de pérenniser la collecte de données, de la standardiser, d'y apporter une assurance qualité, et c'est de les gérer, de les bancariser dans les systèmes d'information, de les rendre aussi visibles et disponibles pour la communauté scientifique et le public, d'utiliser ces données historiques pour aller les confronter à d'autres données historiques qui ont été acquises sur d'autres observatoires par des collègues. Et là, on a une puissance d'analyse beaucoup plus forte. On peut tester la généralisation des observations qu'on a faites en local. Est-ce que c'est généralisable sur d'autres systèmes ? Les suivis à long terme des grands lacs péri-alpins nous amènent à mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes complexes. Ils permettent d'envisager des scénarios d'évolution et fournissent de la connaissance afin de mieux gérer et préserver cet environnement remarquable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !